Hello hello et bienvenue dans Makeup is Freedom, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul parce qu'hier j'étais à Lymats à Los Angeles et en fait évidemment j'ai craqué et j'ai acheté plein de choses et on m'a suggéré sur insta de faire un haul, c'est quelque chose que j'ai jamais fait d'ailleurs ça se voit parce que j'ai même pas gardé mes sacs de shopping, moi j'ai tout mis dans le même sac, voilà comme je suis un peu écolo je fais gaffe à pas trop prendre de sacs etc donc je n'ai même pas de quoi vous faire la photo traditionnelle avec tous les sacs de tout ce que j'ai acheté mais voilà c'était tout simplement une petite envie de partager avec vous ce que j'ai pu trouver là-bas, j'étais pas forcément allée à Lymats pour faire du gros shopping, évidemment en arrivant il y avait plein 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 de choses, je m'attendais pas à autant de choses et j'ai craqué sur plein de choses. Donc on va attaquer tout de suite, j'ai un petit peu séparé en trois catégories les achats que j'ai fait et la première catégorie c'est vraiment les produits de make-up pur, donc je me suis efforcée d'acheter des choses que je connaissais pas des marques que je pouvais pas forcément trouver à Paris ou en France ou même en Europe et je suis tombée sur cette marque absolument inconnue au basaillon qui s'appelle LS Plash et en fait je pense que c'est un labo qui fabrique aussi pour d'autres marques et qui ont leur propre gamme donc c'est assez drôle et j'ai craqué sur les pigments et les glitters et en fait elle s'est trompée la noiselle et elle m'a donné ce pigment au lieu d'un autre qui était sublime mais celui-là a l'air pas mal non plus donc en gros j'ai quatre pigments slash glitters et oui d'ailleurs ça ça devait être des paillettes à la base bon c'est pas grave j'en ai plein d'autres à la maison et donc comme vous pouvez le voir le pack est super mignon et j'ai donc du bleu un espèce de en fait sable très lumineux super naturel mais je pense qu'il va être assez de la bombe lui sur les paupières j'ai ça qui est une mini bombe en fait ça paye pas de mine dans l'emballage mais sur un smoky je pense que ça va être terrible et j'ai ce pigment qui va être sublime sur la bouche je vais franchement je vais pas l'ouvrir parce que je prends l'avion dans deux heures et si ça ça explose dans ma valise je suis foutue c'est hyper pigmenté et c'est comme un bordeaux un petit peu violine un petit peu pourpre je pense que ça va être une grosse grosse bombe donc prochain test dans les vidéos qui vont suivre dans la même marque j'ai acheté une base à paupières surtout pour les pigments en fait c'est comme une crème et je vais l'appliquer vraiment de manière hyper légère comme un voile super léger sur la paupière avant de poser les pigments on va voir aussi ce que ça donne dans les vidéos qui seront là dessus dans cette marque est-ce que j'ai acheté d'autre ? j'ai acheté un liner qui était un petit peu plus épais que les liners que j'utilise moi j'utilise pas mal le Kat Von D le Tattoo Liner qui est vraiment très fin l'écriture de Chanel donc vraiment ces liners assez précis et celui-ci est un petit peu plus fat et il a un embout feutre mais pas non plus comme par exemple le Maybelline qui est un feutre mais quand même avec la pointe très fine donc voilà prochain test aussi qui suivra évidemment quoi d'autre ? en autre produit cosmétique j'ai acheté une marque canadienne qui s'appelle Suva Beauty S-U-V-A Beauty et j'ai acheté des highlighters en liquide ça s'appelle Liquid Chrome Illuminating Drops et il y a énormément de teintes il y a 6 teintes dans cette marque donc vous avez aussi des teintes pour les peaux foncées et moi j'ai pris peau moyenne et peau claire puisque j'ai déjà un highlighter de chez MAC que j'adore sur les peaux foncées et ça ressemble à ça c'est deux petites bouteilles en gros il y a un blanc un petit peu doré et un rosé un peu champagne qui est un peu celui qui est assez universel je vais vous montrer quand même ce que donne le rosé donc voilà c'est des gouttes comme ça il y en a beaucoup dans l'emballage ça donne ça c'est vraiment très 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 canon dans la même marque j'ai acheté deux pinceaux pour appliquer les highlighters mais je pense que je vais bien les détourner ces deux poils synthétiques je me suis aussi efforcée de n'acheter aucun pinceau en poils naturels vu que j'ai vraiment envie de switcher mon kit et de passer mon kit pinceau sur un kit vraiment 100% synthétique et ces deux là sont trop de la bombe parce qu'ils sont très doux, très fins parce que vous savez dans les synthétiques il y a différentes qualités de coupe, de taillage en fait du poil qui fait que le poil est plus ou moins doux sur votre peau et ça en highlighter ça va être de la bombe et en poudre ça va être pas mal aussi parce que celui-ci par exemple j'adorerais l'utiliser ici vraiment juste pour poudrer un tout petit peu avec une poudre fine hyper transparente enfin bon bref ça arrivera bientôt aussi donc j'enchaîne du coup sur les pinceaux vu que j'ai acheté que ça en produit en pinceau par contre ben voilà voilà un petit peu les dégâts il y en a quand même pas mal comme si j'en avais pas assez mais bon vous savez ce que c'est quand on est accro c'est comme ça donc j'ai acheté deux pinceaux chez Akuodo une marque que vous connaissez si vous suivez mes vidéos c'est deux pinceaux lèvres le IL01 et le IS07 et en fait il y a un embout carré un gros pinceau lèvres carré moi je fais ma bouche au petit pinceau lèvres donc là j'avais envie d'essayer des grands pinceaux lèvres et un grand pinceau lèvres arrondi ensuite ce pinceau éventail ah oui alors 12 et 13 dollars pinceau éventail 6 dollars voilà je me suis dit pourquoi s'en passer ça va se passer un peu par ici bien qu'il soit quand même très gros mais voilà je pense que pour balayer les résidus de poudre pour faire des massages pour éventuellement faire du corps aussi il va être super bien et ça ça vient d'une marque coréenne qui développe à Los Angeles et qui fabrique en Corée donc ça s'appelle soit parce qu'ils ont mélangé avec un truc français évidemment c'est toujours plus glamour la beauté soit voilà mais soit comme soi même canon 6 dollars du synthétique j'ai acheté des applicateurs silicone que j'utilise souvent pour appliquer des paillettes si vous avez regardé une de mes vidéos où il y a des paillettes vous les verrez souvent mais là ils sont avec un manche un petit peu plus long donc il y a un applicateur classique et il y en a un liner alors ça franchement j'avais jamais vu donc prochain essai aussi un petit éventail qui était avec le gros éventail de la marque coréenne et ensuite chez trop mignonne bébella des pinceaux un petit peu moins chers là je crois qu'on avait 3 dollars 4 dollars 4 dollars et ça ça doit être 5 dollars mais j'aime beaucoup ces formes ogives et franchement voilà c'est tout ce que j'aime ça va me servir à poudrer appliquer du teint appliquer du concealer vraiment faire mon teint comme j'aime avec ces pinceaux fluffy ogives et je pense que ceux-là vont aussi évidemment me servir à blender sur les yeux donc bébella et ng43 ng29 ng19 ng22 c'est pas fini j'ai encore des choses enfin en termes de pinceaux c'est fini par contre en termes d'accessoires ça continue parce que j'ai acheté des pinces à épiler et aussi une pince pour appliquer les faux cils celle-ci elle a vraiment une pointe très très fine et elle va me servir pour appliquer les faux cils individuels et les deux pinces à épiler une parce que je trouve qu'elle était vraiment canon j'adore ce rendu un peu alors je pense que ça a un nom je sais plus si c'est gunmetal enfin bon bref c'est comme si c'était un peu trempé à chaud enfin ça a aussi une couleur un peu de tâche de descente sur la route moi j'adore ça et puis une dorée ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est directement les fournisseurs des marques donc ça m'a coûté 25 dollars les trois et c'est vraiment de la super qualité apparemment c'est de l'acier japonais donc je les ai essayé j'ai essayé que la dorée pour l'instant elle marche hyper bien et je suis toujours fan de trouver des très bonnes pinces à épiler donc ça pour moi ça a été aussi hyper gagnant hyper intéressant j'ai acheté des faux cils mais des faux cils à l'américaine vraiment des faux cils qui sont conçus à Los Angeles qui s'appelle Lavalashies Los Angeles on voit tout de suite qu'on est dans l'esprit des laits un packaging super glamour un peu imitation piton et puis des faux cils qui sont quand même hyper fournis pourquoi j'ai acheté ces faux cils parce que je fais de plus en plus de célébrités et c'est vrai que franchement c'est quasi uniquement sur une célébrité que je vais poser des faux cils souvent je pose des individuels 90% du temps et des fois quand c'est des filles qui sont habituées déjà à porter des faux cils ou voilà qui ont envie d'un truc un petit peu plus un petit peu plus spécial un peu plus fort je pose des faux cils et ceux-là sont de très belles qualités ils sont vraiment hyper fins voilà construits de manière à être très naturelle à bien se mélanger avec vos propres cils donc voilà petite marque aussi indépendante Lavalashies et j'ai aussi acheté leur colle puisqu'elle est avec un petit applicateur pinceau en fait comme eyeliner j'aime bien ça je crois qu'on a fait à peu près le tour il me reste des accessoires un petit peu chelou on dira j'ai acheté deux bandes de velcro qui servent à pousser les cheveux quand on se maquille et qui ne marquent pas donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne c'est aussi coréen bien sûr et en fait on fait ça et on fait ça et du coup vous avez le visage dégagé tous les baby hair donc tous ces petits cheveux qui sont devant qui sont dégagés et on peut commencer son make-up tranquille je l'ai acheté pour les backstage parce qu'en fait c'est surtout quand on le retire ça ne fait aucune marque ça ne fait pas de marque comme les petites pinces par exemple je vais éviter de m'arracher les cheveux il faut évidemment le retirer dans le sens du cheveu et voilà donc surtout ça ne prend pas de place c'est très léger ça s'appelle Double Dare je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut trouver sur internet en gros ça ressemble à ça et on nous montre bien derrière comment on l'applique j'ai aussi craqué chez eux sur ces petites pinces pour pousser les cheveux avec le OMG oh my god oh my god oh my god oh my god donc voilà je trouve ça assez mignon pour faire de la prépa make-up surtout que maintenant j'ai une petite frange comme vous avez pu le voir et que du coup c'est un petit peu moins pratique pour faire son make-up donc je pense qu'elles vont bien me servir et puis il faut avouer qu'elles me font quand même un look super canon je ne sais pas ce que vous en pensez et dernier achat dans la même marque coréenne une brosse pour le corps une brosse de nettoyage alors ça ressemble je ne sais même je n'aurais pu utiliser ce que j'avais à la maison parce que j'avais acheté une brosse comme ça pour nettoyer mes vêtements par rapport aux poils de chien et c'est en silicone en fait donc il y a plein plein de petits picots et de l'autre côté il y a comme des petites boules de massage et apparemment c'est canon pour se nettoyer alors il y en a qui l'utilisent sur le visage moi je n'aime pas je fais les choses le plus soft possible sur le visage pour moi c'est coton et créaline et c'est tout mais ça sur le corps je pense qu'avec un bon gel douche et tout ça doit être sympa et ça permet de faire un scrub sans être trop agressif un gommage un scrub c'est un gommage donc voilà ça permet de renouveler la peau sans être sans être non plus dans le gros gommage à grains qui parfois peut être un petit peu décapant et l'autre côté aussi ça je pense que ça peut être canon en massage au niveau des cuisses pour la cellulite pour drainer pour faire vraiment une peau plus ferme donc je vous dirai aussi ce que ça donne donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de mes achats à l'iMats de Los Angeles d'hier et voilà c'est un peu bizarre pour moi de faire un haul parce que c'est pas quelque chose que je regarde sur Youtube c'est pas quelque chose que je comprends forcément mais là c'était vraiment exceptionnel c'est pas comme si j'allais chez Zara et que je vous montrais ce que je me suis acheté j'ai acheté des produits qu'on ne peut trouver quasiment que dans des salons de make-up ou dans des boutiques spécialisées voilà donc et puis si ça vous plaît franchement tant mieux je vais pas forcément faire ça souvent mais là en tout cas j'en avais vraiment envie et surtout j'ai tellement hâte de les utiliser de faire des vidéos avec donc j'espère que vous vous allez bien de votre côté que vous attaquez une belle rentrée moi ben ça y est back to work là je prends l'avion dans 4 heures pour retourner sur Paris demain j'ai deux défilés enfin j'ai un fitting et après demain deux défilés hommes et puis voilà on va se remettre tranquillement dans le rythme de la nouvelle année 2018 je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année comme d'habitude je vous dis le maquillage c'est la liberté alors éclatez-vous des très très gros bisous à très vite ciao 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 ciao